Nous vous l'avons sur le début de production, une grande partie de l'équipe du film est là ce soir. Et pour les accueillir au mieux, je vais appeler Martin Bourgoulon, le réalisateur. Bonsoir Martin, si vous voulez descendre de la télévision. Bonsoir à tous. Bonsoir Martin, et donc vous pouvez accueillir le reste de l'équipe, il y a beaucoup, donc plus de classes. Merci d'être là, ça nous touche ce cas. Je vais vous demander d'accueillir François Civil, Bernard de Louris, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonsoir à tous, et au nom de toute l'équipe de la LoCiné, merci d'être ici ce soir. Et donc voilà, ils sont à vous, vous avez 30 minutes pour leur poser des questions. C'est maintenant, alors voilà, je veux voir une forêt de mains se lever, voilà, évidemment. Alors, deux micros se promènent dans la salle. Ça arrive, voilà, pour la première question. C'est moi ? Bonsoir, pour cette fois j'ai posé la question en premier parce que je n'ai pas une seule phrase à dire. Bonsoir à tous, en tout cas déjà pour commencer, ça fait plus de deux ans que j'attends votre film, et franchement je ne voulais pas du tout le testier, je ne le dis pas du tout, votre film il est terrible. Je pense qu'on peut applaudir le monsieur parce que c'est vraiment très intéressant. Bonsoir, maintenant on va parler sérieusement chez deux questions. La première s'adresse à Martin Bourboulon, et la deuxième s'adresse à vous en fait qui jouez dans le film. Alors, j'aimerais savoir en fait, j'aime beaucoup ce que vous faites, franchement ça fait longtemps que j'attendais ça, et j'aimerais savoir en fait c'est quoi votre truc. Moi par exemple, un jour j'aimerais bien réaliser et écrire des films. Et en fait, j'aimerais savoir en fait comment est-ce qu'on amène ce genre de projet, avec en fait notre imagination, nos envies, comment est-ce qu'on amène ça aujourd'hui, et de l'amener, de le proposer, que ça se fasse. Parce que moi ce que j'aime bien par exemple, c'est faire exister des mondes, des histoires, des instants qui ne seraient pas possibles dans cette vie, sur le papier, mais qui sont complètement réelles à l'écran. Et j'aimerais savoir en fait comment est-ce qu'on amène ça. Et ma prochaine question, je vais aller très vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. En fait, par exemple, quel travail vous avez fait pour incarner en fait ces personnes, ces personnages, ce genre de personnages dans ce genre de films. Il y a un truc, c'est que par exemple, moi quand je vais à l'école pour travailler mon jeu, il y a une question que je me pose souvent, c'est en fait, c'est... Qu'est-ce que je me pose ? Qu'est-ce que je me pose ? Qu'est-ce que je me pose ? Je me souviens plus du début du coup là. Non, ma question elle est simple, ma question elle est simple. C'est quel est le travail, quelle est la technique que vous avez pu adopter pour incarner ces personnages ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir-jeux, je pense. C'est ça en fait que je vais savoir aussi. Je commence rapidement. Merci mille fois parce que vraiment, déjà c'est extrêmement touchant. On est là quelques jours de la sortie, donc vous venez juste de voir notre travail à tous. Je vais répondre assez rapidement. Déjà c'est une entreprise qui est très collective. C'est-à-dire que jamais ne passe à tout seul. Je suis évidemment accompagné de tous ces acteurs très talentueux. Il y a une impulsion de départ qui est portée aussi par Dimitri Rassam, le producteur. Les gens chépatés avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis maintenant quatre films. Et on avait une grande envie de renouer avec la proposition de films d'aventure, de films spectaculaires. Et de porter aussi un nouveau regard sous forme de challenge sur cette histoire qu'on connaît tous. En y amenant effectivement un regard peut-être plus contemporain sur le look. Moi j'avais des grandes envies, des grandes sensations de reboot visuel. Et j'avais aussi une approche sur des scènes d'action que j'avais envie de travailler. Et voilà, après j'ai été très chanceux de travailler avec ces merveilleux acteurs. Donc je pourrais développer plus longtemps, mais comme il y a d'autres questions, en gros voilà, ça part d'une entreprise assez collective avec des idées précises que j'avais envie de développer. Pour le jeu des acteurs, je te laisse reprendre. Continuez la question. On te laisse reprendre Pio. Pio ? Je suis le bâton de parole, j'ai mis un petit pull à l'anglaise. Voilà, je parlais que pour moi parce que je vais essayer mes camarades répondre pour eux. Moi c'était assez simple en fait, l'idée à Sky parlait d'une personne assez physiquement, assez importante, assez imposante, comme une sorte de bête de la nature, enfin postaud et en même temps épicurien, enfin bref. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec qui est en bon. Pour ça j'ai mangé plein de charcuterie, très simple. Et puis voilà, il y avait un sort de truc. Je pense qu'après c'est aussi un travail, comme tu dis, très collectif. Donc aussi on existe par la présence des autres. Par contre ce quatuor est tellement connu dans la pensée collective. Il y a des cas aussi de faire avec qui est quelque chose de singulier et en même temps qui nous appartient. Donc je pense que j'ai essayé de faire avec qui est quelque chose d'une sorte de cette énergie-là qui pouvait apporter aux autres, qui est un peu proche de ce que je peux être aussi à des moments d'existence. Mais c'est une question de curseur, des fois on pense un peu plus que le plus sûr que le moment. Et vous alors, Romain ? On ne prend pas le charcuterie, non ? On ne prend pas le charcuterie, beaucoup de kiff comme toi. Mais non, il y a le livre aussi de Dumas. Donc c'est un peu ce que dit Ipio. Essayer de faire le parallèle entre ce qu'il y a dans le livre, ce qui fait rêver, voyager. Et puis de le ramener aujourd'hui, à notre époque. Et ça, le choix du casting, j'avoue, était assez judicieux. Parce que je ne sais pas qu'on est des acteurs modernes. Mais disons qu'on est assez dans la vie. Et du coup, faire le parallèle entre ce qu'on lit, l'aventure de Dumas, et nous, ce que ça représente. Nous, quand on se croise en Paris, à vélo, en scooter, en moto, j'en sais rien. Et comment on vit ensemble. Et encore aujourd'hui, quand on présente le film, on a toujours cette connexion tous ensemble. Et ça, voilà. Ça, ça ne prend pas, c'est de la magie. C'est du choix du casting. Souvent, les films de groupe, le casting, il fait pour beaucoup, quoi. Et après, on peut se prendre la tête sur les personnages pendant des heures. Ça, ça, chacun de nous. Moi, j'ai pensé à Ramis, mon personnage par rapport au livre. J'ai réfléchi à lui. Je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il avait l'air. Enfin, bref. Chacun a fait son travail par rapport au personnage de Dumas. Chiant comme réponse. Laisse-t-on passer à la question suivante. Allez, à gauche. Bonsoir. Justement, monsieur Bouroulon, vous parliez de votre approche de la scène d'action. Et j'aimerais savoir, en fait, comment vous avez fonctionné pour les mettre en scène. Quelle est votre idée, etc. Voilà, dis-moi, s'il vous plaît. En fait, il y avait un grand principe de départ que j'ai un peu théorisé, mais j'espère que c'est transformé de manière pratique. C'est que je ne souhaitais pas forcément qu'on assiste à des scènes d'action, mais je voulais qu'on les vive. Et j'ai essayé de rendre ces scènes d'action les plus immersives possibles. Alors, je me suis aussi appuyé sur des références de cinéma qu'on aime tous. C'était aussi l'envie de rester surtout au contact du personnage. C'est-à-dire que finalement, souvent, ça m'intéressait plus de me dire que la situation à filmer, de rester avec le personnage, est plus forte et plus puissante que l'action en elle-même. Il y a ces grandes scènes dans la forêt, effectivement, où on passe d'un personnage à l'autre. Il y a des très belles scènes dans le deuxième film de Milady avec Eva et François qui font des combats, je vous le spoil un petit peu dans le feu, qui sont extraordinaires et c'est eux qui les font, c'est magique. Mais à titre d'exemple aussi, pour terminer, il y a cette scène que j'aime beaucoup avec Vicky Crix dans la chapelle quand elle a le couteau dans les mains. Il y a tout d'un coup un choix de mise en scène qui se présente. On se dit, où ma caméra, elle part à l'extérieur, elle va filmer les scènes d'action de DP chorégraphiées avec les garçons qui se battent très bien. Où tout d'un coup, il y a une situation qui est beaucoup plus intéressante à mes yeux à ce moment-là qui est de se dire, c'est la reine et c'est la première fois de sa vie que peut-être elle a un couteau dans les mains. Et tout d'un coup, c'est ça qu'on filme. Et non seulement c'est ça qu'on filme, mais c'est ça qu'on filme en temps réel, sans couper la caméra. Et de son point de vue à elle, en restant collé à elle, on se rend compte que la scène d'action derrière-plan elle est encore plus puissante parce qu'elle se dit, je trouve en tout cas, et Vicky a fait un travail extraordinaire parce qu'elle habite ça vachement bien en se disant c'est terrible, je suis la reine de France, je vais peut-être devoir me servir d'un couteau. Et à partir de là, on a une matière pour mettre de la musique classique, pour être lyrique et pour faire vivre une scène d'action. Donc voilà, j'ai essayé de les approcher comme ça au maximum. Quant à la scène de l'attentat, c'est complètement l'inverse dans l'église. C'est une scène qui est sur-découpée, mais là c'était tristement nos références à, moi je suis parisien, à tout ce qu'on a publié, c'était vraiment l'intervention d'une attaque et d'essayer d'être dans un réalisme maximum, donc là il y a zéro musique. Mon principe de départ, c'était de me dire, on aurait retrouvé des images, des portables et on aurait fait un montage du carreau qui est intervenu. Voilà. C'était quoi vos références, vos influences ? Les références, franchement, moi j'ai été très marqué récemment par Zy Revenante, comme beaucoup de personnes, je pense, je trouvais que la narration du temps réel et la manière dont on accrochait à la fois le personnage et la scène avec la mise en scène de l'arrière-plan qui est toujours très propre à une arrêtue aussi. Je trouvais que dans La Mourchienne, il y avait des choses très intéressantes aussi à ceux qui filment deux personnes dans un café en train de discuter et à l'extérieur, il y a un essai en voiture complètement dingue. Et on reste avec un point de vue au premier plan, je trouve que ça amplifie le réalisme d'une scène. Une autre question ? Alors, au premier rang, ici, Mathilde, est-ce qu'elle peut avancer un tout petit peu pour être plus en ligne ? La beurre, on se recule. Là, on a une croix pour tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. La question, désolé. Il y a deux questions, voilà. Peut-être la moise à la fois. Bonsoir à tous et des félicitations pour ce film magnifique. Vous êtes des acteurs que j'aduis et maintenant, mon nom, vous avez fait un travail vraiment incroyable. J'avais une question, du coup, pour chacun, moi, en tant qu'acteur et réalisateur. Je voulais savoir, c'était quoi le plus gros challenge, du coup, dans ce rôle que vous avez eu, puisque c'est un film d'époque, c'est pas un film qui se passe en 2023. Et voilà. Donc, je voulais savoir, c'était quoi le plus gros challenge dans votre rôle d'acteur et de travail d'analisateur. Tu ne veux répondre, Eva ? Je pense que c'est peut-être une question pour Martin, mais le plus gros challenge, c'est toujours d'apporter peut-être de la modernité. Et je pense qu'ici, on a... Enfin, Martin a réussi à apporter quelque chose d'assez viscéral à ce film, qui m'a rendu ses mousquetaires très virils. Parce que je trouve, dans les autres adaptations, ils étaient un peu entrepollants, comme ça, avec des épées et des plumes. Et là, ils sont très sexy, c'est ça. Vous ne trouvez pas ? Très sexy. Ça, c'est très important. Très important. Mais, oui, comme vous avez pu le voir, on suit les personnages, on est avec eux, il n'y a pas de distance qu'on avait peut-être avant dans les autres versions. Et je pense qu'on s'attache vraiment aux personnages et qu'il y a plus de complexité avec eux, il y a plus d'humanité. Donc, c'est comme ça que nous sommes différents, je crois. Oui. En effet, le challenge. En fait, le challenge, c'est un peu le maître mot de tout le projet, je dirais. J'avoue que de faire une nouvelle adaptation de cette œuvre, avec un nouveau regard, de la moderniser, de partir sur 8 mois de tournage, c'est un challenge. Moi, j'avais jamais fait ça. Reste avec un personnage aussi longtemps, je dirais. Avec 5 mois de préparation, parce qu'on a beau y mettre, tout ce qu'on a nous, moi, en l'occurrence, j'ai essayé de mettre un peu de ma fougue, de ma naïveté parfois, mais il y a plein d'obstacles. Moi, je ne faisais pas de cheval, je ne faisais pas d'escrits, donc il a fallu apprendre tout ça. Donc, tout ça, c'est des challenges. Donc, tout était un challenge, en fait, tout le temps. Mais je dirais que, une fois qu'on a enfilé les 50 couches de costumes, se rendre compte qu'on a envie d'aller aux toilettes, finalement, à ce moment-là. Et ça, c'est des challenges. On y a développé ? Non ? Moi, j'ai répondu, c'était Jorizo. C'est une suicide, hein ? Il s'étend de la suite pendant 3 mois. Il y avait les scènes de combat que vous avez vues qui étaient un peu un challenge, parce qu'en choix de mise en scène, il a décidé de faire en plan séquence, sans couper la caméra. Donc, c'est vrai que chacun, on se lançait à un moment très précis. Alors, c'était beaucoup de répétitions avant, quoi. Pour ne pas saloper le travail des autres. En fait, c'était vraiment l'expérience collective très forte, où on intervenait chacun autour en se donnant le mieux possible, quoi. Et voilà, ça, c'était des challenges. On a dans le 2 aussi, vous verrez. C'était des belles expériences, parce qu'en plus, le soir, on pouvait regarder vraiment le résultat, vu que c'est une prise. On l'a fait toute la journée, plusieurs fois. Et à la 7e, là, elle est vraiment bien. Du coup, on avait la satisfaction dès le soir de voir le travail et ce que ça valait, quoi. Alors, on a une question au premier. Oui, bonsoir. Alors, déjà, des films sur les mousquetaires, je disais, oui, tiens. Il y en a eu plusieurs. Et vraiment, je trouve vraiment que vous apportez votre pierre à l'édifice. Et je l'ai trouvé vraiment super, ce film, super intéressant. Et il apportait vraiment quelque chose de nouveau par rapport aux anciens. Et moi, j'avais une question qui s'orientait plus du côté des acteurs. Vous avez chacun décrit les caractères de vos personnages, mais s'il y a une chose qui vous unit, c'est que vous êtes des mousquetaires. Et je dois savoir, c'est quoi les vertus principales d'un mousquetaire ? Qu'est-ce qui vous unit tous ensemble ? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes ? L'unicité, moi, je dirais, l'abnégation, le côté « tous pour un pour tous », je crois que tu m'as disé, c'est 3 ou 4 cœurs qui battent dans la même poitrine, c'est le côté « faire corps », en fait. Donc, c'est peut-être la qualité principale de mousquetaires. « Faire corps ou pas la faire corps ? » « Ah, ouais, faire corps, ouais. » Une autre question, par ici. Oui, bonsoir. Déjà, félicitations pour ce film que j'ai passionné, beaucoup aimé. Moi, c'est la première adaptation de ce livre que je vois au grand écran. J'avais une question, du coup, sur les dialogues, que je trouvais déjà assez réussis, et j'ai plus d'œil qu'il y avait deux parties, avec un français assez soutenu, en même temps, parfois, des dialogues plus modernes, par exemple, entre les séquences, entre D'Artagnan et Constance. Voilà, je voulais savoir si cet équilibre-là, cet équilibre-là, par nom, était recherché, ou s'il était venu à l'écriture assez naturellement. Voilà. Parce que je pense qu'Alexandre, il n'a peut-être pas écrit tous les dialogues ne sont peut-être pas originaux. Donc là, je me demandais comment c'était passé. En fait, il y a eu un travail d'adaptation qui a été assez remarquable et assez long, de la part de le co-scénariste. Mathieu Laporte et Alexandre de la Patelière qui se sont chargés vraiment de travailler dans un premier temps seuls pour adapter l'œuvre. Ils disent souvent qu'ils ont mis à plat le bouquin, ils ont enlevé le moteur, et ils ont essayé de voir les pièces qu'ils pouvaient remettre dans l'ordre, ou pas forcément, parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles. Et sur les dialogues eux-mêmes, je reprends leurs mots parce qu'on les a entendus dans un livre plusieurs fois, du mâle lui-même, quand il écrit Les Mousquetaires au 19e siècle, il ne se base pas forcément sur la vraie langue du XVIIe. Il réinvente une partie aussi, un peu, de cette langue-là. Et dans ce film, il y a un peu un mi-chemin entre le texte d'origine, il y a certains dialogues du livre d'ailleurs, et la langue un petit peu remaniée, mise en bouche surtout par ces acteurs ici, qui l'ont rendue digeste, parce que c'est effectivement des phrases pas si évidentes que ça. Et il y a un équilibre que moi, je souhaitais garder, et on a partagé d'ailleurs assez librement avec chacun des acteurs ici, c'est qu'en fonction de ce qu'on avait l'impression qui sonnait plus ou moins juste sur le plateau, il y avait la liberté de chasser un peu des mots qui faisaient un peu trop. Mais c'était aussi intéressant de garder une langue un peu soutenue pour aussi donner l'impression que certes, on portait un ouvert, moi c'était mon intention, de porter certes un regard un peu assumé contemporain sur le projet, mais il ne s'agissait pas non plus de faire une mise en scène clipesque ou à effet. C'était intéressant aussi de garder, les costumes sont complètement anachroniques, ils ne sont pas du tout comme les mousquetaires précédemment, ça c'était déjà une grande liberté. On a parlé de cette action, mais je trouve intéressant de garder aussi la saveur et une certaine forme d'ADN de ce XVIIe siècle, et ils l'ont très bien joué. Et il y a effectivement deux parties, parce que toutes les rencontres au début entre les mousquetaires sont un langage un peu soutenu, et après il y a quelque chose de beaucoup plus naturaliste qu'on allait chercher effectivement dans la manière de parler. Mais c'est grâce à eux les dialogues qui sont, ce que vous dire, parce qu'ils sont certes bien écrits. Certains sont du livre, Mathieu et Alexandre ont vraiment du talent pour écrire des dialogues, mais c'est vraiment les acteurs que vous avez sous les yeux qui les rendent aussi réalistes. La scène entre François et Romain, je me rappelle au début, qui était difficile à tourner, pour nous tous. Ils ont voyagé un peu avant de trouver la vérité, puis aussi, ils rendent tout ça vraiment très juste. Donc c'est bravo à eux, les directs. Nous avons une question en haut à gauche. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je tiens à vous remercier pour ce film parce que, franchement, je regarde depuis mon enfance, ça ne m'a jamais quitté et je n'aurais jamais cru le revoir un jour. Alors je vous remercie à vous, Martin, pour l'avoir réalisé. À vous, surtout Eva Green pour avoir interprété vos personnages féminins favoris. Pourquoi ? Parce que c'est un méchant et je kiffe les méchants. Et Romain, toujours aussi charmant à ce que je vois. en fait, ce que je voudrais savoir, c'est que... Merci, en tout cas. Le petit mot, tchao. Bien fait, le petit mot, je vous en dis pour aller au travail. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est que j'ignore si vous avez lu le conte de Dumas, mais comment vous avez fait pour vous décider à le réinterpréter aujourd'hui ? Parce qu'on voit qu'on est un peu loin de la version originale. Comment vous avez fait pour vous décider à le réinterpréter comme ceci ? C'est à moi la question. On importe. On importe. C'est pas... On a parlé, c'est une impulsion collective de gens qui travaillent ensemble depuis plusieurs années. Moi, je travaille avec Dimitri Rassam depuis longtemps, avec Pathé sur tous les films que j'ai pu faire aujourd'hui. et Mathieu Alexandre, on avait fait de comédie avant, que ça n'était pas pour un moment au début. Donc, on a l'habitude de... L'énergie circule bien entre nous. Et on s'est... Voilà, on s'est motivés ensemble à se pencher dans ce projet. Dimitri a rencontré François dans un premier temps. Moi, je suis terminé Eiffel avec M. Romain. Et on s'est lancés. Et après, ce que je trouve très réussi dans l'adaptation qu'ils ont proposée, après, moi, j'ai rebondi sur leur texte, mais c'est vraiment leur point de départ s'il y a leur adaptation, c'est qu'ils ont évidemment gardé les grands rendez-vous dramaturgiques de l'œuvre, mais ils y ont proposé des choses que je... Il y avait des choses qui étaient proposées qui ne sont plus dans leur adaptation, mais des choses qui sont restées. La tentative d'attentat du roi, par exemple, c'est un événement historique qui n'est pas dans le bouquin original, qui a été fusionné avec d'autres intrigues. Et surtout, je trouve tout le point de départ, le côté un peu thriller. Moi, je souhaitais que ça soit orienté thriller, western et romanesque un peu. Donc, ils ont inventé les premières scènes avec Eva qui sont sublives, quand d'Artagnan arrive, la lettre interceptée par Milady, toute cette intrigue-là avec Valcourt dans le lit, tout ça, c'est sous-inventé et qui se grève bien, je trouve. Et moi, je ne voulais pas trop en faire sur les ferrets. Je trouvais qu'il y avait... Je voulais le transformer en charme, Constance, d'Artagnan et relation avec l'Église-Gamme-la-Reine, mais le traitement vraiment pur de trucs de ferrets, justement, c'est un truc qu'on avait beaucoup vu, je trouve. Je voulais que ça soit noyé par autre chose aussi. Mais bon. Nous avons une question en haut à droite. Et il y en a une autrice. Bonsoir. Déjà, j'ai beaucoup aimé le film. Ça me fait plaisir de voir qu'on adore un petit peu le plazon du cinéma français et que ça le rend un peu plus accessible aux jeunes. Donc, j'avais une question. Étant donné que l'équipe est d'ailleurs assez jeune, est-ce que vous êtes inspiré aussi un petit peu de ce qui s'est fait ces dernières années dans le jeu vidéo, par exemple, qui rend déjà plus digeste beaucoup de choses historiques. Je pense, par exemple, à des guissances comme Assassin's Creed, par exemple. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous n'êtes pas mis la barrière de l'anachronisme. Je voulais savoir si certains ont pu, par exemple, penser à ça dans leur manière de prendre le rôle, etc. Il y a beaucoup de scènes où ça m'a fait penser à des situations dans le jeu vidéo, par exemple, justement. Tetris ? Non, pardon, je déconne parce que je n'ai pas vraiment très bien, je crois. Non. Non, mais après, je pense que tu fais référence dans la CSTP qui est sur les costumes un petit peu dans ces trucs. Je ne joue pas tous les jeux vidéo mais je ne sais pas à quoi vous faites référence. Donc, ma réponse est non, je n'ai rien. J'ai la référence. Est-ce que tu t'es inspiré un peu de jeux vidéo ? Non, non du côté d'Eva non plus. Moi, je ne regarde pas beaucoup de jeux vidéo. Il y a un plan, je dois le dire. Il y a un petit moment dans la chorégraphie dans la forêt. Je ne joue pas spécialement aux jeux vidéo mais j'ai des visuels comme tout le monde. Et c'est vrai que dans la recherche de l'immersivité, il y a un moment donné où il y a un pion qui rentre dans le cadre et qui tire un coup de bousquet. Et c'est vrai qu'il y avait, ça, c'était effectivement un petit clin d'œil. C'était très chorégraphié pour le coup. Il fallait qu'il rentre pile dans le cadre avec son flingue et que du coup, il y ait un flingue qui soit très au premier plan comme effectivement certains jeux que je ne connais pas d'ailleurs dans le détail. Mais il y avait ça, oui. Il y avait ça. Bien vu. Bravo, bien vu. Effectivement. Merci. Nous avons une question au premier. Oui, bonsoir. Alors déjà, je tenais à vous féliciter parce que, enfin, c'est vraiment un film formidable. J'ai très très beau. bonsoir. Pardon, on vous a coupé du coup, un petit cierre fringue là. Une des choses qui m'a vraiment impressionné de par-dessus tout, c'est justement ce casting-là où je trouve vraiment qu'il n'y a absolument aucune erreur et que vous êtes tous d'une justesse assez impressionnante. Et donc du coup, je voulais savoir si ça a tout de suite été une évidence pour ces rôles-là ou si vous avez pensé à deux directeurs par exemple. C'est la question qui fâche ça. On passe toujours par cette question. Moi, j'étais le huitième auquel ils ont pensé. Là, c'est vraiment le fond du panier. On se souvient des directeurs qui font les films parce qu'ils refusent. Mais non, écoute, je vais te dire que non. Il faut me croire. Je te jure que c'est vrai. En fait, ça s'est fait de manière un peu différente. C'est-à-dire que, évidemment, quand on a l'avent d'un film, on a tous des acteurs en tête. On sait qu'on a envie d'un casting, vous allez dire événement, mais qui soit le plus généreux possible, qui soit identifié. Des acteurs qui font très bien leur travail et qui sont aussi aimés du public. Et les gens que vous avez là sont vraiment notre première wishlist. On n'a pas eu à se poser de questions de « et s'ils refusent ? » Moi, je ne connaissais que Romain. Il ne connaissait pas ni Eva, ni tout le monde. Et c'est vrai que ça s'est fait de manière assez naturelle. Franchement, tout d'un coup, François était très impliqué très tôt sur le projet. Et puis, ça s'est rejoint naturellement. Un jour, on s'est dit « Mais Eva Green, ça serait fou. Mais Eva, on tourne encore en France, tu crois ? » Je ne sais pas, il faut lui demander. Le fait qu'il filme américain, Eva. On envoie un mail et un jour, on a une réponse. Il est vaincu. Donc, c'est toujours que ça s'est passé comme ça. Je parle d'eux parce qu'ils sont là. J'adore le travail de Lina, j'étais fan du travail de Vicky Cripps. Il avait beaucoup aimé son mystère à plein d'endroits. Mais des acteurs aussi comme Marc Marbet, Louis Garrel, c'était le seul Roi que j'ai vu. Je pense à Eric Ruff aussi. Eric, pour être honnête, il y avait d'autres acteurs qui ont passé des essais et d'ailleurs, François est venu passer un essai avec Eric. François a dû faire le casting d'Eric Ruff, c'était une situation assez amusante. Mais c'est horrible parce que, je me permets de t'interrompre, moi, j'étais déjà pris sur le film et Eric Ruff, c'est le directeur de la comédie française. C'est genre le boss de fin de jeu. Encore un jeu vidéo, c'est genre le boss des boss des acteurs et moi, je dois lui faire passer un casting alors que je suis déjà venu sur le truc. J'étais mal à l'aise. Comme c'était la première fois que tu me voyais jouer d'Artagnan aussi, je m'étais mis la pression de me dire si jamais je suis nul, on me virait en fait. En fait, Eric était déjà pris parce que François ne savait pas que c'était un casting pour lui. C'est vrai que c'est maintenant. Et voilà. Donc voilà, c'était très heureux de le casting. Nous avons une question au milieu, je crois. Non, ça va pas. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez commencé à dire sur les costumes et je voulais un petit peu plus de détails parce que on a remarqué que les costumes n'étaient pas typiques de cette époque-là où ils étaient super colorés, les hommes étaient des canards farcis pleins d'hortel. Et je voudrais savoir s'il y avait un... Enfin, quels étaient les parties prises pour moderniser et paradoxalement, pourquoi pour moderniser on a sali les gens et d'Artagnan, le jour où il reçoit son poste de lieutenant, il est crasseux. Il est crasseux pendant un moment dans le film. Oui, c'est bizarre les jours où on le repense et je ne vais savoir plus. En fait, on ne pense pas moderne, on pense qu'est-ce qui va être le plus vraisemblable possible. À temps, on aura raison mais c'est comme ça que les choses sont accrochées. On ne se dit pas tiens, je vais faire moderne parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire faire moderne en fait. C'est peut-être tout à fait moderne de refaire des versions très anciennes avec au contraire assumer un classicisme. C'est comme les gens qui disent que chez moi ça soit design mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas la réflexion que je m'étais posée. En revanche, par rapport à la saleté, là, c'était le petit angle, le petit point d'accroche où on s'est dit tiens, pour croire à tout, c'est compliqué les films d'époque avec des acteurs connus. Surtout quand ils sont nombreux. Parce que, un, il faut que le spectateur croie au film d'époque et en plus, il faut qu'il oublie les acteurs qu'il a vus la veille dans d'autres films avec... Enfin, lui, il faut que ça marche. Ce n'est pas évident. Je trouve vraiment moi, en tant que spectateur, c'est un truc que j'ai du mal à franchir. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait des vrais personnages et on a essayé que c'est une image qu'on s'en est faite et c'est vrai que c'est par rapport à ce que disait Eva. Moi, c'est comme ça que je les ai trouvées très sexy aussi. Donc, ça m'a plu. C'est un coquette. Eva, je dois dire, tu peux en parler aussi. Regardez l'élégance d'Eva Green. Donc, elle avait un œil qui nous a beaucoup aidé sur ses costumes, sur les matières, sur les couleurs, les essayages. Avec Eva, c'était intéressant parce que ça rebondissait bien. Ça allait moins, mais c'était bien. Thierry Delettre et le costumier de cette aventure et oui, c'est vrai qu'il a apporté quelque chose de très moderne dans leurs costumes. Il avait un côté un peu... Ah, il était une fois dans l'Ouest. Moi, je trouve un truc un peu sexy, quoi. On en revient un peu sexy, moi. Non, et puis moi, c'était assez... assez... assez moderne aussi parce qu'il a créé comme ça ses robes sublimes et en dessous, elle porte toujours des pantalons parce qu'on ne sait jamais. elle peut se battre à chaque instant. Donc, il y a quelque chose comme ça de très guerrier, des tenues comme ça... Il y a le bal aussi. La tenue qu'Eva a dans le bal aussi, ces masques extraordinaires qui sont tous faits à la main que des fous. Voilà. C'est vrai que c'était beau. Le micro est à gauche, c'est ça ? À gauche. Bonsoir. Merci beaucoup déjà pour le film. Il était incroyable. Bravo. Compliment vraiment tout le monde et spécialement aux chaussures des magrines qui sont incroyables. J'avais des questions... Vous êtes où ? Juste là. Attendez, je vais... J'avais des questions concernant peut-être les astuces ou les tricheries que vous aurez utilisées dans le film et que nous, on ne le voit pas. C'est un film qui a un beau budget qui est proche d'un film qui est en termes de budget récemment qui est sorti que je ne citerai pas, qui a tout mis dans le casting et qui est critiqué. Désolé. Mais est-ce que du coup, vous avez... Bon, tout est bien équilibré dans ce film et j'ai apprécié les... Attention, je vous l'ai très briefé. J'imagine que ça n'a rien d'écité. Mais tout est bien équilibré, les costumes, le décor, tout est assez léché, c'est beau. Mais est-ce qu'il y a eu du coup des petits trucs, des petites astuces que nous, on ne voit pas que vous avez dû faire pour pouvoir faire les FX, pour pouvoir faire marcher tout ça ? Ça me reste la question toujours. Plutôt, je pense. Dans tous les films, en fait, quel que soit le budget, j'ai envie de dire qu'il y a toujours des astuces. C'est un peu la magie du cinéma, en fait. Donc là, on n'invente absolument rien. N'importe quel film a des astuces. Il peut y avoir un moment donné, un personnage qui rentre dans une pièce, ça se tourne à Bruxelles, et il sort de la pièce, ça se tourne à Paris. Donc il y a des astuces tout le temps. Ce n'est pas une question de budget. Dans un film comme celui-ci, il y a des astuces parce qu'il y a des scènes d'action, il y a des scènes de la course à cheval sur la falaise. Je ne peux pas te dire que François et Emma, je ne peux pas te jurer qu'ils étaient eux-mêmes à cheval au bord de la falaise. Mais ils ont quand même fait du cheval, il y avait une falaise pas loin. Donc, voilà. Évidemment, il y a une petite boîte à magie qui se balade. Il y a des gens merveilleux en France. C'est aussi un film qui a été fait par des équipes françaises exclusivement. Moi, j'avais l'habitude. Vous avez travaillé avec Buche, pour les citer, sur Eiffel, qui avait fait un travail magnifique d'effet spécial. J'ai travaillé aussi avec eux sur ce film. Et oui, ils nous ont proposé des petites astuces qu'on a accueillies. Mais voilà. Effectivement, il y a des petites choses. La scène de la falaise, pour répondre de manière plus précise en finissant là-dessus, c'est la scène qui concentre le plus de VFX. Le reste est globalement assez naturellement fait. Nous avons une question sur la droite. Oui. Tout à droite. Bonsoir. Et déjà, pour commencer, merci, puisque j'ai adoré ce film et c'était un des films que j'attendais le plus en plus cette année. Moi, j'ai une question qui va peut-être paraître assez idiote, mais elle est en soi assez simple. Tout à l'heure, la personne là-bas parlait d'un film de Gaulois, je pense. Vous ne voulez pas le citer. avec un gros budget. On sait qu'il y a un budget aussi conséquent sur ce film et il y a énormément d'attentes. Et parfois, ce type de projet-là, on a tendance un peu à comparer ça avec ce qui se fait de l'autre côté, évidemment, de la merde et d'Hollywood. Moi, clairement, l'action va être très simple. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit surtout considérer « Trois Bousquetaires » comme un blockbuster, un blockbuster à la française ? Pourquoi moi ? C'est vrai. Pourquoi moi ? Est-ce que tu joues dans un blockbuster à la française ? Blockbuster ? Je ne sais pas. Ah oui ? Il ne faut pas avoir peur de ça. Oui, non, non, mais en fait, on n'a pas peur de l'envie. En fait, déjà, l'œuvre de Dumas, elle est tellement large qu'on l'a fait lire au collège, plein de gens la relisent dans leur vie ensuite en étant adulté. Donc, on sait que ça touche plein de gens et je crois que, oui, une des volontés du film, c'est de ramener plein de gens d'âge différent à ça. Donc, en ça, déjà, le film, il est large. Est-ce que c'est film un blockbuster ? Je n'en sais rien. Mais, mais allez voir le film. Non, écoute, c'est quoi un blockbuster, en fait ? Il n'y avait pas de popcorn dans la salle. Ce n'est pas un blockbuster. Tu associes ça au popcorn. Mais c'est compliqué de définir un blockbuster. Qu'est-ce qu'on appelle réellement un blockbuster, en réalité ? Je ne saurais pas mais je ne saurais pas le définir pour être honnête. Il y a plein de gens qui ont la réponse mais ils n'ont pas le micro. C'est quoi, tu disais ? Ah non, oui, c'était un... Ouais, voilà, Avatar. Il ne peut pas... Alors là, c'est pas en même budget. C'est pas vraiment... Avatar, c'est... Voilà, pour le coup, là, c'est... Oui, on est un peu plus... Voilà. C'est pas vraiment... Pour le coup, c'est pas vraiment Avatar, on est d'accord ? Mais oui, effectivement, en tout cas, c'est un film qui est où il y a de certaines ambitions. Je pense que c'est aussi à l'image. Il y a un souffle, il y a un travail collectif, on travaille plus d'un an dessus. Donc forcément, on a... Ça demande effectivement des moyens. Il y a des moyens humains et ce que vous voulez, c'est normal. Mais je pense que... Enfin, nous, ce qu'on essaie aussi de raconter, c'est l'histoire collective. C'est ça. Je pense que c'est ce qui transpire un peu dans le film-là, surtout. Si on voit un collectif de gens qui sont au service d'une langue qui fait partie un peu des piliers de la littérature française et je pense que... et puis c'est Fort France. Je ne sais pas, il y a une espèce d'ensemble de trucs qui étaient autour de ce projet qui sont assez vivants. En tout cas, moi, c'est un truc de l'extérieur. Ce ne sont pas forcément des films que j'ai l'habitude de faire, mais je me dis, tiens, ça, c'est des aventures qui me touchent, qui me parlent, comme acteur en tout cas. Parce que c'est une longue traversée. C'est vraiment un parti près assez rare. Et je pense aussi de par ce casting-là, il y a un truc à des gens qui font le plus du système d'auteur, des gens qui sont plus connus aussi. Mais c'est un truc que je suis trop fier d'avoir ce qu'est-ce que c'est. Je trouve que ce collectif-là, il va vraiment être galé quoi. Alors, ce n'est pas Avatar, d'accord. Mais tiens, je ne vois pas tout le monde qui est en train. Mais bon, c'est un peu... Je suis là, tu vois, je l'aurais dû la fermer parce que je suis partie d'une autre réponse et j'aurais mieux fait de la fermer. Là, je l'ai fermé. C'est déjà la dernière question. Je vais passer la parole. Chorizo. Bonsoir. Du coup, c'est ma question. Rejoins un peu ce qui s'était mis sur le blockbuster. Alors, moi aussi, c'est la première fois que je vois les trois musquetaires dans un film. Si on évite la verse compliquée, bien sûr. Et je voulais savoir dans quel contexte vous avez créé deux films qui sortent du coup la même année en plus. Deux gros films comme ça d'époque avec un gros casting plein d'aventures, tout ça. Si c'était déjà prévu à la base qu'il y ait deux films ou vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses à raconter et vous avez écouté ça en deux. Non, non. C'est évidemment... ça fait partie des grandes premières décisions qui arrivent quand on se lance dans un projet comme ça avant même l'écriture du scénario. Tout est parfaitement balisé parce que c'est une entreprise industrielle qui dure huit mois de tournage donc on ne peut pas effectivement probabiliser de faire de films tout d'un coup. et ça a été conçu comme ça. Ça a été conçu comme ça. Au-delà de la question de blockbuster comme blockbuster comme l'a répondu Pio, je pense que l'envie commune relayée par les acteurs qui ont fini par interpréter et rendre à l'image tout ce qu'on avait imaginé en amont, l'envie commune je pense c'est d'assumer qu'en France on a les ressources, on a les décors, on a les talents, on a les équipes, on a les sujets et il n'y a pas de raison qu'on ne s'invite pas aussi un peu sur un espace de propositions qui sont beaucoup prises par des films anglo-saxons et effectivement Pio le rappelé ils font tous des films différents et là on s'est retrouvé sur l'envie de faire un grand film d'aventure pour le public, d'assumer ça et d'avoir le point de vue le plus neuf possible sur cette histoire mais on a le droit d'aller sur cet espace aussi et proposer ça pour le public. Voilà. Donc les deux films sont le 13 décembre. Pardon. Et celui-ci sont le 5 avril. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir et vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.